Salut Fiona, comment ça va ? Salut Emilie, ça va, ça va bien, tout va bien et toi ? Bah écoute, ça va super. Dis-moi, raconte-nous, tu es dans le sud, je crois, tranquille. Je vois d'ailleurs que tu as de très très belles couleurs. Tu as une piscine, tu as un confénice, raconte-nous tes journées. Ouais, bah je suis chez mes parents dans le sud à Valbonne. On est 8 dans la maison, donc je suis avec mes trois frères, mes deux parents, aussi avec mon petit copain. On a un terrain de tennis ici, donc c'est vrai qu'on est assez chanceux. On a pas mal d'espace, donc ça nous permet de continuer à nous entraîner malgré tout. Mais c'est un truc incroyable, vous êtes 8 et en plus ton petit copain, si je dis pas de bêtises, c'est toujours le même. Non, je plaisante. Donc du coup, vous pouvez jouer tous les deux ensemble, vous auto-entraîner, c'est toujours génial comme condition. Bah ouais, je joue avec lui des fois et je joue avec mes deux grands frères aussi qui ont été 2-6, donc ça me fait plusieurs partenaires d'entraînement. Est-ce que Manu, Emmanuel Planck, ton entraîneur, t'envoie des programmes spécifiques et tout, t'as des programmes à tenir. Qu'est-ce que tu fais réellement en termes de contenu ? On essaie de faire un jour tennis, un jour physique pour garder quand même une certaine fraîcheur et l'envie. On sait pas combien de temps ça va durer cette période, donc c'est vraiment difficile d'organiser quelque chose de précis. Mais voilà, je fais des entraînements de deux heures de tennis quand je joue et sinon, au physique, j'essaie de varier un peu, d'aller courir. J'ai pas trop fait de vélo pour l'instant parce que la dernière fois que j'ai fait du vélo, je suis tombé. Donc pour l'instant, j'évite. Sinon, est-ce que t'en profites aussi pour développer quelques petites passions en dehors parce qu'on a un petit peu plus de temps ? On a du temps pour se poser, parfois pour réfléchir à ce que tu fais certaines choses ? J'ai eu Pauline Parmentier l'autre jour qui fait des gâteaux. Alors, je sais pas si c'est très bon pour la ligne. En tout cas, qui développe tout ça. Moi aussi, je fais de la pâtisserie. D'ailleurs, on s'est envoyé des recettes de pâtisserie avec Pauline. Donc voilà, on pourra faire des concours à la fin du confinement. C'est quoi ta pâtisserie préférée ? Ma spécialité, c'est les financiers. Bien gras, bien sucré. Bien gras, bien sucré, tout ce qu'on aime. J'ai fait quelques autres joueurs et d'autres joueuses. T'es celle qui est dans des conditions vraiment incroyables puisque t'as tout à disposition à la maison. T'as pas des joueurs ou des joueuses qui t'ont appelé des copains, des copines en disant ce que je peux pas venir chez toi. T'as un cours. Est-ce que je peux venir taper la balle quand même ? Moi, je connais quelques personnes qui ont un cours de tennis. Je suis en contact avec les joueuses avec qui je m'entraîne au CNE. Donc, il y a Sarah Tchakarevic qui est chez son copain Alexandre Muller. Donc, ils ont un cours de tennis là-bas aussi. Après, il y a Tessa, Andriar Jafitrimo qui a un cours de tennis chez ses voisins. Donc, ça lui permet de garder un contact avec la raquette. Mais bon, je suis consciente, c'est sûr que je suis consciente de la chance que j'ai. Je pense que si j'étais dans un appart à Paris toute seule, je serais plus compliqué. Donc, j'essaie d'apprécier ça. Est-ce que tu penses que quand tu vas reprendre, le fait quand même d'avoir été toujours en contact avec le terrain, ça peut être un plus pour être vraiment tout de suite au taquet dès la reprise ? Ouais, je pense que quand on repart de zéro, c'est très compliqué. Donc, le but, c'est de rester fit déjà, de ne pas prendre de poids, puis d'essayer de garder une certaine forme physique, voilà, pour ne pas repartir de trop loin à la reprise. Tu penses sur les belles choses notamment que tu as faites ces derniers mois et les choses qui te restent à améliorer et à faire pour être encore meilleure ou pas du tout ? Je ne pense pas trop à ce que j'ai réalisé ces derniers mois plus au futur. Après, c'est compliqué de se projeter en fait. Même quand je fais des séances un petit peu plus qualitatives, un petit peu plus dures sur le plan du cardio, ce n'est pas facile d'aller puiser parce qu'on n'a pas d'échéances proches. Donc, voilà, de se pousser comme on se pousse d'habitude, c'est vrai que ce n'est pas facile. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va plus être une période où je vais essayer de garder mes qualités plutôt qu'une période de développement parce que c'est quasiment impossible de se développer sur cette période-là. Si tu avais un petit message à faire passer justement à tous les fans de tennis qui sont, pareil, confinés chez eux, parfois dans des appartements, des maisons, il y en a qui ont des tout petits apparts, quel message tu as envie de leur faire passer ? Qu'on est tous dans la même situation malheureusement et que je pense qu'on va avoir besoin de beaucoup de patience et de se soutenir les uns les autres dans cette période difficile. Avant de terminer, tu as un petit défi au niveau des gâteaux à lancer à Pauline ? Quelque chose de, je ne sais pas, d'assez compliqué, un petit challenge là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des cinnamon rolls, les roulés à la cannelle, les trucs qu'il y a aux Etats-Unis. Allez, on va lui lancer ça. Je les ai réussis, mais ça m'a pris 2-3 tentatives, donc je pense qu'on peut lui lancer ça. Allez, c'est parti !